Pour les responsables hors DSI, j'ai envie de dire, qui auraient pu douter de la fiabilité des performances du cloud avant la pandémie, on peut dire que maintenant ils ont vu la valeur de s'appuyer en fait sur des services de cloud public et que cette transformation numérique était essentielle pour, je l'ai dit tout à l'heure, délivrer à l'échelle. Nous comme un groupe comme Veolia, on a besoin de ça. Les visioconférences chez nous ont été multipliées par cinq, on est passé de 60 000 visioconférences mensuelles à 300 000 visioconférences mensuelles, à renforcer la sécurité, je l'ai dit tout à l'heure, à j'allais dire aussi améliorer toutes les performances autour de la sobriété numérique. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de diversifier en fait les usages des cloud providers. Chez Veolia, quand on est parti sur notre projet Move to cloud et puis de construction de solutions digitales, on s'est dit, bah tiens, la solution, ce que propose AWS est sans doute le meilleur passage pour faire du lift and shift. Et puis on s'est dit, la construction, le développement, tout ce qui est technologie autour de ce qu'on appelle le PASS, platform as a service pour développer en fait des offres digitales. On s'est dit, on va s'adresser plutôt à Google, on les estime plus matures sur cette partie-là. Aujourd'hui, peut-être qu'on ferait un peu différemment, c'est vraiment en termes d'usage qu'il faut comprendre les choses et de se dire qu'est-ce qui est le plus opportun de porter sur telle plateforme plutôt qu'une autre plateforme.